bienvenue imprudent mortel le jour de l'an fut pour moi un peu solitaire pour plusieurs raisons mais c'est peut-être pire encore pour les bûcherons dont je vais vous rapporter l'histoire des bûcherons québécois qui se trouvaient à des kilomètres de chez eux loin de leurs petites amies ils furent donc tentés par un pacte avec le diable alors approchez-vous du feu et asseyez-vous et écoutez l'histoire curuelle de chasse galerie dans cette légende québécoise un groupe de bûcherons se trouvait pour tout l'hiver dans un campement où ils se trouvaient occupés donc à défricher le bois c'était une tâche assez solitaire les bûcherons ne s'étaient vus que les uns les autres pendant des semaines et quand vint le jour de l'an ils avaient beaucoup bu mais cela ne changeait rien au fait que leurs petites amies leurs blondes comme il disait leur manquait l'un d'eux une idée étrange son nom était baptiste durand il dit aux autres je voudrais aller à la valetrie voir ma blonde qui vient avec moi à la valetrie s'étonna le cuisinier qui s'appelait joe est ce que tu es fou nous sommes à plus de cent lieux et puis même si tu avais deux mois pour faire ce voyage il n'y a pas de chemin dans la neige et comment ferons-nous notre travail pour demain mais il ne s'agit pas de cela lui répondit baptiste nous ferons le voyage en canaux des corses à l'aviron et demain matin à 6 heures on sera de retour au chantier tout le monde compris ce que ça voulait dire baptiste proposé de courir la chasse galerie et de risquer leur salut éternel pour aller embrasser leurs blondes avec chasse galerie affirmer baptiste on fait au moins 50 lieux à l'heure quand on sait manier l'aviron il s'agit tout simplement de ne pas prononcer le nom du bon dieu pendant le trajet de pas s'accrocher au croix des clouchers en voyageant c'est facile à faire pour éviter tout danger on va pas prendre de boisson en route j'ai fait le voyage cinq fois il ne m'est jamais arrivé malheur pointez votre courage à demain et dans deux heures de temps nous serons à la valetrie nous sommes déjà sept faire le voyage mais il faut être 2 4 6 ou 8 jo tu seras le huitième tout ça est très bien elle répondit joe mais il faut faire un serment au diable c'est un animal qui ne s'entend pas à rire quand on s'engage à lui simple forte malité mon joe il s'agit simplement de ne pas devenir ivre et de faire attention à sa langue et à son aviron ils trouvèrent un grand canot dans la neige et six des hommes était déjà à l'intérieur baptiste fit asseoir joe sur le devant et baptiste qui ne serait pas la confesse depuis sept ans d'ailleurs se mit à l'arrière debout d'une voix vibrante et dit répétez après moi ils répétèrent satan roi des enfers nous te promettons de nous te livrer nos âmes si d'ici à six heures nous prononçons le nom de ton maître et le nôtre le bon dieu et si nous touchons une croix dans le voyage à cette condition tu nous transporteras à travers les airs au lieu nous voulons aller et tu nous ramènera de même au chantier à cabris à cabras à cabram fait nous voyager par dessus les montagnes dès qu'ils eurent prononcer les dernières paroles le canot s'éleva dans l'air à plus de six cents pieds et ils commencèrent de des coups d'aviron le canot s'élança en l'air comme une flèche c'est à dire que le diable les emportaient il filait plus vite que le vent sous une nuit superbe la pleine lune illuminé le firmament découvrir bientôt une éclaircie dans le lointain c'était la région de la gatineau petit à petit il vire des lumières des maisons puis les clochers d'église et il filait filait toujours comme des diables sautant par dessus les villages les forêts et rivières laissant derrière eux comme une traînée d'étincelles très bientôt ils descendirent jusqu'au lac et des deux montagnes attendez un peu crie à baptiste nous allons raser montréal et nous allons effrayer les courageux qui sont encore dehors en effet ça perçoit déjà les lumières de la grande ville et baptiste les fit descendre au niveau des tours de notre dame continuèrent à monter les clochers à longue pointe la pointe au tremble de repentinie saint-sulpice et enfin la valetrie attention vous autres cria baptiste nous allons atterrir à l'entrée du bois dans le champ de mon parrain jean gabriel nous rendrons ensuite à pied pour surprendre nos connaissances cinq minutes plus tard le canot se posait et ils partirent pour se rendre au village ils courent tous au rigodon à la fête donc chez une certaine bâtissette auger vous se trouvez certainement leur blonde maintenant rappela baptiste pas de bêtises des enfants attention à vos paroles ne prenez pas d'alcool vous m'entendez au premier signe suivez moi parce qu'il faudra repartir sans attirer l'attention pendant près de deux heures de temps les bûcherons ravis pur effectivement danser avec leurs blondes il leur semble avoir de temps en temps baptiste durant s'approcher du bûcher où les hommes buvaient du whisky blanc mais ils n'y prêtèrent pas tellement attention l'heure de remonter en canot arriva et baptiste avait visiblement pris un coup de trop du haut étant d'ailleurs obligé de le tirer par le bras pour le faire sortir cinq minutes plus tard on était remonté en cadeau d'audite à baptiste fais attention là mon vieux pique tout droit sur la montagne de montréal dès que tu pourras l'apercevoir oh je connais mon affaire lui répondit baptiste à cabris à cabras à cabram fais nous voyager par dessus les montagnes et les voici repartis à toute vitesse seulement baptiste était bien ivre et n'avait plus la main aussi sûre le canot décrivait des zigzags ne passera pas très loin du clocher de contre coeur et d'aller à l'ouest vers montréal baptiste les fit descendre vers la rivière richelieu à droite baptiste à droite mon vieux tu vas nous envoyer chez le diable vous verrez mieux que cela baptiste fut instinctivement tourné le canot vers la droite et mis le cap vers montréal baptiste qui sacré c'est à dire qui jurait comme on dit dans cette région comme un possédé déclara qu'avant de repartir pour la gatineau c'est à dire la rivière voulait descendre en ville prendre un verre seulement il était ivrogne on ne pouvait pas lui faire entendre raison les autres compagnons se décidèrent à se jeter sur lui à le mettre au fond du canot et à le ligoter puis à cabris sac à brasse sac à bram les revoilà repartis par un train de tous les diables il n'avait plus qu'une heure pour se rendre au chantier tagatino du haut se mit à gouverner il avait l'oeil ouvert le bras solide les remontèrent vers la rivière ontahoué puis jusqu'à la pointe tagatino ils piquèrent au nord vers le chantier n'était plus qu'à quelques lieux et voilà que cet animal de baptiste se des tortilles et de sa corde avec laquelle il était ficelé se leva tout droit dans le canot et lâcha un sacre ou jon qui les fit frémir impossible de lutter contre lui sur le risque de tomber d'une hauteur de 300 pieds heureusement qu'ils arrivaient mais par une fausse manoeuvre que fit jo pour éviter l'aviron de baptiste le canot heurta la tête un gros pain et les voilà près tous précipités jusqu'en bas tous perdire connaissance en tombant par terre vers huit heures du matin jo s'éveillé au fond de son lit dans sa cabane où avait les avait transporté des bûcherons qui avaient trouvé tous ces hommes sans connaissance personne ne s'était rien cassé heureusement mais le principal était que le diable ne les a pas tous emporté c'est tout ce que pourrait dire ces hommes par la suite c'est que ce n'est pas si drôle qu'on pense d'aller voir sa blonde en canot d'écorce en plein coeur de l'hiver en cours en chasse galerie surtout si vous avez une ivrogne qui se mêle de vous gouverner ensuite en plus la petite amie de jo finit par épouser un autre homme elle n'en valait donc certainement pas le risque légende est plutôt ancienne et bien qu'un canot soit utilisé dans la version la plus connue il y avait eu d'autres véhicules comme par exemple le manche d'une hache qui s'allonge de manière à ce que tout le monde puisse s'asseoir certains parlent aussi d'une branche et certains en même ont modernisé le mythe avec une automobile j'avais aperçu pour la première fois le canot de chasse galerie en caméo dans un petit court métrage québécois appelé craque quand je l'avais vu notre projeté dans un cinéma d'arrêt d'essai quand j'étais petite mais je n'avais encore aucune idée qu'il s'agissait de ça il existerait aussi une version point devine fait un seigneur cette fois ci qui s'appelle galerie comme il aurait chassé un dimanche il fut maudit éternellement pour l'éternité il chevauche dans les airs à la tête d'une chasse diabolique il s'agit donc d'un avatar un de plus de la chasse sauvage dont j'avais déjà parlé la version point devine y fait référence de manière explicite je dois avouer que même si l'on est seul presque un soir de jour de l'an je crois effectivement que cela ne vaut pas la peine de vendre son âme au diable ou tout du moins de risquer de le faire dans le simple but d'aller s'amuser non vraiment l'injonction à l'amusement les soirs de réveillon croyez moi c'est très surfait j'espère que cette histoire vous aura intéressé vous donne rendez-vous la semaine prochaine si vous voulez me soutenir voyez le lien description de utip et tipeee n'oubliez pas de vous abonner de mettre un pouce bleu de commenter de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière au revoir imprudent mortel